et salut à tous les amis c'est paul protentis pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 2013 pour vous présenter le nouveau pack ursus à donne donc dans ce premier dans ce pack le premier tracteur disponible et le ursus c45 qui vous coûtera un prix de 12500 euros pour 45 chevaux donc ce tracteur a été produit de 1947 à 1959 à varsovie donc c'est un moteur à combustion de temps donc vous imaginez le truc sa trois vitesses donc on voit comme ça le petit bruit qui est un peu bizarre donc il parvient quand même à faire du 20 km heure si je me rappelle bien voilà il fait un petit bruit sympa on voit que le siège c'était à l'ancienne qu'en vue intérieur on voit que c'est vraiment basique c'est comme à l'ancienne donc ça pour ça vraiment été bien fait on peut voir même petit clapet du pot d'échappement qui va dans tous les sens donc voilà ça c'était le premier tracteur de ce pack ursus à donne je vais remettre à peu près à sa place donc le deuxième ursus et qui a un bel avant d'ursus que moi j'aime bien c'est le ursus c330 qui vous coûtera quinze mille euros si je ne me trompe pas pop 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 non c'est pas là il vous trouve oui quinze mille euros donc c'est très raisonnable si vous êtes passionné de vieux tracteurs donc il fait 30 chevaux j'ai pas précisé le c45 faisait 45 chevaux donc celui-là est moins puissant donc il est conseillé pour les fermes de 15 hectares et les exploitations plus vastes donc il est aussi appelé ursus 330 m donc ça 330 m c'est l'édition avec la cabine qui n'est pas disponible donc là on voit il envoie pas mal de pâté il va quand même à 30 je trouve assez joli après votre avis et votre avis donc là je vous sur une map que je mettra le monde je sais pas où qui est une map que j'ai depuis assez longtemps donc là attention un ursus qui change totalement qui est un peu bizarre dans sa conception c'est le ursus 5044 donc il coûte 25 mille euros donc il n'est pas très cher il fait 50 chevaux donc c'est un tracteur très compact donc qui est de petite taille on peut voir une très petite taille il a des roues vraiment serré donc l'intérieur reste basique 1 on peut voir les options au toit ça reste tout de même assez basique on peut voir qui braque assez serré ça c'était son avantage pour moi braque vraiment serré donc c'est pas mal ça vous évite de faire des grands tours par exemple quand vous voulez exploiter un champ donc voilà ça c'était le ursus 5044 nous passons à une gamme un peu au dessus donc on peut vous on peut les comparer ils sont déjà le ursus 8014h qui est beaucoup plus volumineux mais tout aussi sympathique à voir donc ce tracteur c'est un tracteur à prix assez abordable puisqu'il coûte 41 mille euros 82 chevaux et il a pas mal de polyvalence donc c'est ce qu'on recherche principalement dans un tracteur donc là aussi on peut voir qu'il braque un peu moins serré mais il braque quand même pas mal l'intérieur n'a pas beaucoup évolué on peut voir qu'on a on peut avoir un panorama en regardant là je suppose que c'est la ventilation donc ça reste tout de même un tracteur pas mal pour ce qu'il est donc c'est un tracteur que je vous conseille parce qu'il est bien il n'est pas cher il va quand même à 40 je crois donc là un ursus qui est pour moi mon préféré avec celui que je vous montrerai juste après c'est le ursus 11 024 oui c'est ça je crois je sais pas 11 024 c'est marqué là donc excusez moi il fait bien 110 chevaux je crois j'avais retenu oui il fait bien 110 chevaux il coûte 74 mille euros donc il a déjà des plus grosses roues il est un légèrement plus volumineux que le 8014h donc il est très robuste et puissant et il est bien pour les grandes exploitations donc on peut voir l'arrière est assez joli j'aime bien l'intérieur est un peu plus moderne on peut voir il a plus de jauge il va à 50 c'est un bon tracteur donc un tracteur qui va à 50 pour moi c'est un bon tracteur parce que pour se déplacer si on se déplace à 30 c'est un peu plus pénible on peut voir 50 51 ça bloque à la fin il braque beaucoup moins que le premier ursus évolué que je vous ai montré le 5044 donc c'est pas grave c'est pas ce qu'on demande forcément un tracteur de cette catégorie je l'ai un peu trop avancé mais ça ne sert plus à grand chose maintenant donc on peut voir un niveau des phares aussi il est pas mal on peut voir les phares ces trois là plus les deux du haut donc là mon bonhomme a une tête de psychopathe et là le pour moi le c'est que mon ursus préféré c'est le ursus 15014 attendez que je dise pas de bêtises il n'est pas là donc c'est un chargeur frontal oui ursus 15014 84 000 euros donc 84 mille euros c'est bien ça pour une puissance de 148 chaud donc 160 150 excusez moi il a de la puissance c'est un moteur six cylindres donc grâce à ce moteur il consomme peu donc c'est un il est économique en carburant donc on peut voir que la fourche est assez jolie on peut voir 1850 kg au bout même si les godets peuvent porter plus donc il est facilement dirigeable on peut le diriger aussi avec la souris c'est facile faut juste se rappeler des touches donc moi pour moi c'est mon tracteur préféré dans ce pack je trouve joli je sais pas vous dites moi dans les commentaires il est bien en fait on voit les panneaux qui disent les dents qui informent des dangers donc là tout de suite on va passer aux équipements pour le chargeur frontal donc là on a la fourche à palette qui coûte 900 euros la fourche à balle 950 euros alors là on a le premier godet je crois il y en a deux des godets donc cela il coûte 600 euros pour une capacité de 2000 litres ça c'est la fourche à fumier pour une capacité de 3000 litres à 750 euros la pince ou fourche en silage à 1200 euros pour une capacité de 3000 litres et la pince à balles rondes enrubanées donc pour pas les abîmer à 900 euros donc on va passer tout de suite aux outils plus dédié à la fenaison et à au pressage pour les balles donc là on a une faneuse donc ce que je retrouve mon papier donc la faneuse ursus 1 toujours la t 160 610 je sais plus combien je vais retrouver ça donc la t 610 parce qu'elle est annoncée la z 554 je me mélange un peu tout donc voilà on peut voir qu'elle a une largeur de travail 3,5 m et qu'elle a neuf bras ou soit c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser le plus mais bon donc là on a la presse ursus qui coûte quand même un peu cher coûte 40 mille euros mais c'est mieux que payer 120 mille moi je la trouve jolie personnellement elle est pas l'aide donc c'est la ursus z 594 donc elle fait des balles de diamètre de 1m20 donc on peut voir elle est bien faite il ya les petits panneaux c'est beau on peut même l'attacher là avec je sais plus quoi je vois ça là pour la porter le crochet ça doit vouloir dire qu'on peut la porter donc là la faneuse on l'a déjà vu donc là on peut voir l'enrubaneuse z 586 donc c'est une jolie enrubaneuse je trouve là du cas du charisme elle est assez jolie donc je vous la montrerai plus tard excusez-moi donc là c'est juste un test je le montre comme ça je présente et après on fera un test plus approfondi donc là on peut voir cette petite remorque assez étrange qui est quand même assez joli donc c'est la ursus t610 à 1 elle fait 8000 litres je peux pas monter dedans non voilà se contenter de la regarder l'extérieur donc elle fait 8000 litres c'est ce que je vous disais elle coûte elle coûte attendez que je me rappelle que je retrouve ça ma feuille elle coûte dix mille euros si je m'en rappelle bien c'est marqué c'est ce que j'avais marqué après je me suis peut-être trompé dix mille euros c'est ce que j'irai oui dix mille euros donc 12 euros par jour c'est pas énorme et c'est mieux que la première remorque qu'on a la 4900 et elle à 5700 et que je trouve pas belle pour moi je la trouve pas belle donc là on est en face du dernier mode de ce pack la ursus n270 qui est tout simplement un épandeur à fumier donc voilà un épandeur que je trouve plutôt beau qui vous coûtera 21 1100 euros pour une capacité de chargement de 14000 litres donc pour moi c'est un bon mode donc là on a fait le tour de tout ce qui est ce que contenait le pack dans son intégralité c'était la première partie et je vais vous retrouver dans la deuxième partie pour le test approfondi de chaque mode donc en principe l'autre ce tracteur avec la pince les pinces à fumier l'angoule banneuse l'endainer et la presse je vais tester plus la remorque à fumier moi je vous dis à la deuxième partie allez à tout de suite donc re les amis c'est paul potentiste pour la suite de la présentation du pack ursus donc à la première partie on s'est arrêté à juste la présentation comment dire visuelle si je peux dire on n'avait pas testé donc dans ce que j'avais à tester j'avais l'endainer ursus z554 l'angoule banneuse qui est là bas et la presse qui est là donc d'abord on va tester l'endainer l'endainer excusez moi alors donc déjà comme ça il est pas mal mais il faut s'apercevoir qu'il est tout de même petit donc si on l'arrête on peut le remplir et le remonter avec la touche x comme ça donc là il est vraiment petit mais il est déjà mieux donc après on va pouvoir voir en travaillant l'accueil il ne prend vraiment pas beaucoup mais elle arrangé d'à côté je n'ai fait avec c'est pas vraiment pas énorme on peut voir il ne prend pas beaucoup beaucoup ce que je trouve dommage c'est qu'ils ont pas vraiment vraiment sorti le maximum du maximum tout ce qu'on peut attendre dans un pack comme ça alors on va le remettre voilà donc là je repasse comme ça pour faire qu'un seul andin donc on peut voir que vraiment on se fait pas des faut repasser beaucoup de fois faire beaucoup de passage comparé au passage vous avez fait là-bas avec un endainer classique le plus grand du normal pas le plus grand je suis pas sûr donc là on peut voir qu'il fait des petits andins comme ça comparé à ce qu'un bel andiner pourrait faire comme ça donc après on va s'intéresser plus tard particulièrement la presse une presse qui est plus petite que les presse normal parce que cette presse ce qu'il n'est pas le tien d'un mètre c'est plus c'est le diamètre le rayon il faut qu'elle je vais vous dire ça tout de suite c'est le rayon d'un mètre qui fait un mètre vous voyez là dans les ratons ordinaire on peut voir 3,5 m alors que celui-là fait 12 mètres 5 et donc la différence de prix est énorme même que le double on a un mètre de plus donc après vous choisirez donc là on peut voir ouais diamètre des balles 1m20 donc vous imaginez vous pouvez prendre la balle en écartant les bras donc là on va se mettre un peu son travail vous avez juste appuyé sur B et puis suivre tout ça donc là on va la remplir donc là je suis avec le plus petit tracteur que je trouve moche personnellement je trouve pas très beau mais qui est pratique parce que vu qu'il paraît énormément bien dès qu'on tourne un peu et ben on est direct sur l'autre là je peux ça marcher parce que c'est des endroits tout petit vous voyez direct on est là ah bah c'est bon c'est pas encore plein allez encore un peu voilà donc là attention la balle va rouler après vous voyez c'est une balle vraiment toute minuscule et qui va là on est dans un champan de dans lequel roule donc c'est assez marrant dans les champs pour vous pouvez faire comme ça de haut en bas comme ça à la fin de toutes vos balles seront en bas normalement si elle roule bien celle là je crois qu'elle s'arrête et on voit pas très bien c'est bien c'est pas un peu un peu plus la 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 je le replié comme il était quand je l'ai acheté donc là on a un endeneur qui est comme ça assez petit vu que c'est un diamètre de balle vraiment petit donc là on peut voir que la balle continue de descendre on va la choper en route donc là on peut voir sa réception de la balle ou direct on voit pas très bien ça qui est dommage donc là c'est un roule de balle ça fait tourner la balle avec les rouillets qui est en bas et ça distribue couche imperméable le plastique et son ruban ça fait pas mal de troupes et donc là ça nous demande de décharger la plateforme se lève dépose la balle ce que je trouve un peu dommage c'est que ça ne s'est aimé comme ça donc ça c'est un truc que je trouve pas super c'est déjà pour prendre avec les pinces un peu galère après je vous montre mais là bas ça fait pareil donc là on peut revoir comment ça fait c'est une couche de plastique il s'en est pas qu'une et ça va on peut voir bien les détails de la machine et voilà on égite et voilà ça nous la met comme ça on peut s'écarter on va remplir l'orbanuse et on va prendre on va lâcher ça et on va prendre la pince et donc là la pince on peut voir qu'elle a été vraiment élaborée pour on va pouvoir prendre la balle comme ça donc elle se commande avec la souris les gens je remercie et si par exemple je veux le faire je peux le faire je peux le faire donc là on va faire montrer avec l'autre on peut les mettre comme ça moi je trouve ça mais sur le fer une mule ça fait plus joli parce que comme ça la bâche on va debout ses moches on va reprendre la reprend c'est bien je suis bien un peu ma souris voilà j'y suis je vais comme ça on va l'amener prêt mince 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 c'est un bon test comme ça on va pouvoir 6 cent là et j'ai quitté la boîte mais j'en veux que le bout d'hier comme ça l'intente qui se remplace tout seul quand on peut voir complètement buggé plus on peut même pas l'armée je vais essayer de la lâcher comme ça voilà ça roule toujours en rubané ça roule toujours voilà qu'après là j'avais pris une faucheuse une faneuse en ondeineur comme ça et donc là si vous voulez on peut aller au silo si je les retrouve parce que je me rappelle plus bien de cette marque en fait fait longtemps que j'ai pas joué dessus on peut voir comment elle se tient en route cette remorque sur une remorque toute petite elle fait 10 tonnes de capacité donc comme ça elle est un peu bizarre on peut se balader avec je crois que c'est même pas là qu'on compte je crois qu'il y a même pas de silo sur cette carte je crois qu'il y a même pas de silo sur cette carte je crois qu'il y a même pas de silo sur cette carte ça va ça a fait une petite remorque ah non pas 10 000 elle fait juste 8000 donc c'est vraiment pas énorme pour une remorque et pour une remorque de cette taille et bien c'est plutôt pas mal donc les pondeurs à fumier j'ai pas le tester tout le monde sait ce que c'est vous chargez votre fumier avec une chargeuse ou tout ce que vous voulez vous le versez vous vous l'appelez et puis ça va ouvrir la porte et vous allez voir des rotors qui vont projeter le fumier donc c'est tout simple donc sur ce j'espère que vous avez bien aimé ce test du pack ursus à donne pour ceux qui veulent l'acheter je mettrai le lien d'achat sur le site farming dans la description donc il vaut quand même 15 euros donc après c'est à vous de voir moi personnellement je suis un peu déçu par ce pack on va tout de suite parler des points positifs et des points négatifs donc point positif ce que j'ai trouvé c'est que les équipements et les tracteurs ne sont pas chers par exemple pour ce tracteur que moi j'aime bien il ne coûte que 84 000 euros donc je trouve que c'est vraiment bien ça il ne coûte pas vraiment cher donc dans les tracteurs je suis plutôt satisfait je suis bien content de l'épondeur à fumier aussi parce que les épondeurs à fumier ne sont pas hyper classes la pince à balles rondes je n'ai pas testé sur les balles normales si elle est bien on peut voir qu'elle est quand même classe mais par contre ce qui est du reste pour l'équipement de mince de fenaison et ben c'est pas super il n'y a pas de faucheuse non plus ils nous mettent une endenneuse non même pas si une endenneuse il n'y a pas de faneuse il n'y a pas de coupe euh de coupe excusez moi de faucheuse il n'y a pas de plateau donc c'est vraiment dommage on dirait qu'ils sont un peu bâclés donc sur ce moi je vous dis aimez quand même la vidéo commentez dites moi ce que vous pensez de ce mode et abonnez vous à ma chaîne allez ciao les amis bye bye allez